... Ajaccio, fédération du logement. Chaque jour, on se presse pour être guidé dans une demande de logement social. Mais Jérémy, lui, aujourd'hui, est un homme heureux. Après plus de 5 ans d'attente, un logement lui a été enfin attribué. J'ai trouvé un HLM de type F3. Tout neuf, tout refait, aux normes, avec les diagnostics à faire, tout ce qui va avec. Ça a été un parcours du combattant pour Jérémy. Parce que dans sa situation avec son frère, ils avaient une situation financière qui n'était pas reluisante. Et ils pouvaient bénéficier du logement social. Mais ils n'y avaient jamais eu accès. Il a fallu faire un dossier d'allô, droit au logement opposable. Et il a été reconnu prioritaire pour obtenir un logement social qu'il a eu. Au bout, je crois qu'il y avait 4 à 5 ans de demandes, même plus. Même plus, puisqu'on avait largement dépassé le délai anormalement long pour obtenir un logement social qui, dans notre département, est de 45 mois. Jérémy fait donc partie des 300 chanceux qui, cette année, sortiront des listings des différents opérateurs publics et privés. La loi SRU, qui impose d'ici à 2025 aux communes de plus de 3500 habitants d'arriver à 25% de logement social, changera-t-elle la donne ? Notamment en Corse du Sud, qui comptabilise un énorme déficit. Nous avons des communes maintenant qui vont rentrer dans le cadre des amendes, parce qu'elles ne correspondent plus au nombre de logements sociaux dont elles doivent disposer pour répondre aux critères sociaux. Lorsqu'il y a 3000 demandes et 300 logements qui sont attribués par an, ça devient très compliqué. Du côté des opérateurs sociaux, tel Erilia, qui vient d'inaugurer de nouveaux locaux à Ajaccio, ça n'est pas le problème du foncier qui coince en Corse. De ce côté-là, ça se passe même plutôt mieux qu'ailleurs avec les communes. Et après de récents projets, leur sentiment est que ce retard chronique commençait à s'améliorer. Avec les autres bailleurs sociaux de la région, nous produisons jusqu'à présent un nombre peut-être pas encore suffisant, mais qui est quand même en forte augmentation par rapport aux années précédentes. Il nous faudra plusieurs années pour arriver à résoudre l'ensemble, ou en tout cas apporter une réponse à l'ensemble des demandes, avec effectivement là encore le bémol des dénégociations actuelles qui pourraient venir réduire fortement notre capacité à développer. Et le moins qu'on puisse dire, avec la baisse des APL et autres mesures macroniennes, c'est que les moyens risquent véritablement de manquer pour remonter la pente. Aujourd'hui, ce qui est dans le discours, c'est qu'il n'y a pas moins de financement, il y aurait moins de recettes. Et effectivement, nos recettes, qui sont quand même notre ressource principale, notamment moins de loyers, puisque la proposition actuelle est de diminuer, de demander aux bailleurs sociaux de diminuer dans un grand nombre de cas les loyers, amènerait pour nous moins de capacité à investir. Et donc, ça veut dire que Port-Hurélia, par exemple, c'est pratiquement 80% de sa capacité directe à investir qui serait transférée dans les caisses de l'État. Donc effectivement, beaucoup moins de développement. En attendant, reste aux 2700 demandeurs annuels en souffrance de se faire véritablement accompagner pour la constitution des dossiers. Il faut aller voir son assistante sociale. Il faut aller voir le service d'accès, d'information, d'orientation du logement qui a son siège au CHRS de la FALEP. Il faut aller voir les structures sociales qui s'en occupent. Il faut venir nous voir. Nous, on va aiguiller. En tout cas, bon courage. Tenez bon et... Du courage et de la patience, il en faut, assurément.